Bienvenue au musée de la photographie de Bautiran dans le sud-ouest au sud de Bordeaux. Je suis ravi de vous présenter ici une chambre photographique, c'était la piqûre qui a fait que je suis devenu collectionneur. J'avais 17 ans, j'allais faire développer des photos chez un photographe et puis, super, j'ai vu un objet, cet objet, une chambre et le mélange de cuivre, de cuir, de bois, de laiton a fait que j'ai eu le coup de foudre. J'ai commencé par acheter un premier appareil photo donc il y a 38 ans et maintenant vous avez au musée plus de 3000 appareils photos dont près de 1000 appareils photos exposés. Donc je suis devenu iconomécanophile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire icono, icône, image, mécano, mécanique et fil, amoureux d'eux. Voilà donc l'amour du matériel photographique. Je vous présente une chambre d'atelier, c'était la chambre d'atelier qu'on avait chez le photographe où on allait se faire tirer le portrait comme on disait à l'époque. C'était des appareils très très encombrants. Cette-ci vous pourrez la découvrir dès la rentrée dans le musée, c'est la première qui va vous accueillir en entrée. Ensuite, elle vous invite à aller un peu plus loin, découvrir le musée qui est en quatre parties. La première partie, le début de la photographie jusqu'à la première guerre mondiale. La deuxième partie, l'entre-deux-guerres. La troisième partie, l'après-guerre jusqu'au numérique. Et enfin, on finira la visite du musée avec le cinéma et le pré-cinéma. Ces chambres étaient très importantes, très imposantes, d'où le nom de chambre d'atelier parce qu'on ne les déplaçait pas. Ça, c'est la première qui vous accueille. En continuant, on peut voir une petite chambre de 1920, une Kodak qui paraît être métallique, mais elle est tout en bois. Une terreuse Cressa qui servait à faire des tirages par contact de la plaque grand verre pour faire des photos sur papier. Une autre chambre de voyage, beaucoup moins conséquente, vous pouvez déplacer et faire la photo à l'extérieur. Et enfin, deux autres chambres d'atelier comme la première, très importante aussi. On peut voir ce sont à la fois des appareils de photos, mais aussi des meubles. À l'époque, on n'hésitait pas à faire du bon travail, travailler le bois, en faire des objets de valeur. Alors là, on est dans la première partie du musée. Après la mezzanine, on est dans la partie début de la photographie, 1822, à la guerre de 14-18. On est vraiment là, dans le tout début de la création de la photo, avec, on peut voir sur place, Nièche, l'inventeur de la photographie, Louis Daguerre, l'associé qui s'associe avec Nièche, derrière, Louis du Côte-du-Huron, co-inventeur local, né à Langon. Je dis co-inventeur parce qu'avec Louis et Charles-Croix, ils ont inventé tous les deux la trichromie. Le principe, trois photos influencées par trois couleurs, le vert, le rouge, le bleu, la superposition des trois images, donner une photo couleur, qu'on peut voir ici. C'est ce qu'on appelle la trichromie. À l'heure actuelle, maintenant, on appelle ça le RVB. Ici, on a toute la partie stéréo. Le relief existe depuis 1850. Tout ça a été inventé dès le début de la photographie. Ensuite, on n'a fait qu'améliorer le procédé, mais tout était, à cette époque-là, déjà tout à monté. Le relief, c'est à stéréo, comme on a vu tout à l'heure, mais c'est aussi ces lunettes que vous connaissez tous. Les lunettes rouges et bleues, les lunettes pour l'anaglyphe. Ce produit est inventé par Louis de Côte-du-Huron. Alors, voilà, on parlait de relief. Le relief existe depuis 1850. Le principe, comme l'œil, deux yeux, deux images, légèrement décalés. Les appareils photos étaient avec bi-objectif, l'écartement des deux optiques, comme l'œil. On faisait une photo, on avait deux négatifs, et quand on regardait ces images avec ce produit, on appelle ça le mexicain, le fait de regarder avec, les superpositions des deux images créaient le relief et la 3D. Donc la 3D date de 1850 et non pas d'aujourd'hui, comme on pourrait le croire. On a vu celle-ci, mais bien sûr, il y en a d'autres. Ici, quelques exemples de chambres de voyage. Une chambre collodion, 1860, quelques chambres anglaises, quelques chambres françaises. Toute cette période, c'est fin 19e, début 20e. Vous l'avez reconnu, l'aspide graphique, la prohibition. Ici, on a la deuxième partie du musée. On est début 20e siècle. L'appareil photo est devenu un outil indispensable du reporter. Ici, par exemple, l'appareil photo de Geo Horizontal, qui a servi à faire la photo de Hirojima. Ici, on a des appareils photo français. La France, quand même un inventeur de la photographie, 583 fabricants de l'appareil photo en France à l'origine. Un Focasport classique, basique, d'accord ? Et ce boîtier, si vous voulez, il y a toute une déclinaison parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, les accessoires qu'on a ici, comme les flashs, les cellules, les télémètres, les posemètres, ont été incorporés dans les appareils. On peut voir que le même boîtier, au fur et à mesure des années, les accessoires ont été incorporés. C'est pour ça qu'on pourrait croire qu'ils sont tous pareils, mais ils ont tous leurs points différents. Là, on est dans le domaine Kodak. On n'est plus d'un appareil photo français. On est dans l'appareil photo américain. Tout le monde connaît Kodak. Personne n'aurait pu croire qu'un jour Kodak s'arrêterait. Il s'arrêtait pourquoi ? Premier drame. Kodak a inventé le numérique, plus ou moins. Ils n'ont pas cru. Sauf que maintenant, on est tous au numérique. Ça a été la mort de Kodak. Ce petit Vespotec, un appareil photo Kodak, est particulier. C'était l'appareil photo des Poilus, à l'époque. Il avait une particularité. C'était ce petit stylet qui permettait, grâce à une petite fenêtre qu'on ouvrait, on pouvait gratter le négatif et marquer une date, un lieu. Ça a permis, pendant la guerre, après, de reconnaître des photos, les identifier, les localiser et les dater, grâce à ce petit stylet. Donc, c'est l'ancêtre du donateur, on va dire. Donc là, on est dans la partie photo, la partie technique, des accessoires. Là, on parlait de télémètre. Un petit télémètre, c'était un baril qui se mettait sur la grippe de flash, avec un petit viseur. On regardait l'intérieur. Et le fait de tourner la molette, les deux images se superposaient, donnaient une distance, qu'on répertoriait après sur l'objectif. Flash magnésium, tout le monde a connu ce flash. On voit souvent dans les films de Pagnol, les films du 19ème, début 20ème, enfin, qui relatent cette époque, des photographes avec leur chambre photographique, qui faisaient des photos avec le petit capuchon qui s'ouvrait. Et au dernier moment, le coup de flash, le magnésium, l'étincelle qui se posait, et qui les faisaient l'incandescence pour faire la photo. Voilà. Troisième partie du musée, l'après-guerre, avec l'arrivée du réflexe. Ici, les marques japonaises, Canon, Nikon, les marques Russes, Practica, enfin, Russes ou Péglaisse, Practica, Protacon. De l'autre côté, on peut voir les appareils photo américains, les fameux Polaroïdes. Alors, on ne peut pas parler de 2436 sans parler de la marque Leica, marque mythique, bien sûr, qui est représentée ici par quatre appareils. On peut dire qu'une bonne partie de l'histoire de la fabrique Leica est là. Le premier Leica, un Leica 1, ce boîtier, en gros, c'était vraiment les débuts de la photographie 2436. Les premiers appareils où on mettait une pellicule dedans et on pouvait faire ce format 35 mm des photos sur bobine. Le Leica 3, alors celui-ci, là, contrairement au deuxième, le télémètre était un accessoire. Comme on l'a vu tout à l'heure, les télémètres sont intégrés à l'intérieur de l'appareil photo. Cet appareil était l'appareil photo le plus copié, 300 copies de Leica, dont les Russes ont énormément copié ces appareils. Mais si on regarde et comprend un Canon, ça ressemble beaucoup. Donc, c'était vraiment l'appareil photo très copié. Après, bien sûr, ça, c'est un appareil photo à vis. Le fameux M2, M3, l'appareil vraiment mythique. Appareil de tous les reporters, les Bresson, Doineau ont eu cet appareil. Là, on est sur un M2. Là, sur un M3, des appareils qui marchent encore, qui ont encore une coque parce qu'ils sont vraiment très performants. La différence entre les deux, à la base, ce sont les mêmes. Mais Leica avait fabriqué ce VisioFlex. Il permettait de transformer un appareil photo télémétrique en appareil photo réflexe, comme un Canon, un Nikon et tout ça. On fait de la photo. Alors, c'était pratique parce que pour la chasse photographique, ça avait un danger quand même. Sur les lieux de conflit, les photographes étaient souvent pris pour des snipers et ils se faisaient tuer comme les militaires. Donc, derrière cet appareil, il y a une histoire un peu dramatique. Naissance de l'appareil photo espion. La photographie, c'est aussi la photographie aérienne. Ici, deux modèles. Ferchil, Graflex, appareil photo américain de l'armée américaine. Ici, l'Altifote, français, fabriqué par Jules Richard. Ces deux appareils photo appartenaient à Michel Lecolaine. Ils nous ont servi à faire ce livre, entre autres, cette photo. Et voici la pellicule de Jules Richard. Petite particularité, la marque Exata. Pourquoi particulière ? Je vais vous expliquer pourquoi. Si on reprend un Canon, Nikon, Minolta, Olympus, tous ces boîtiers avaient un armement à droite et déclenchement. Vous voyez, ça marche. Il marche d'ailleurs comme la plupart des appareils photo dans le musée. 95% des appareils se font en état de fonctionnement. Moi, j'étais gaucher et à chaque fois que je faisais une photo avec un Canon ou un Nikon, j'avais le pouce dans l'œil. Particularité de l'Exata. Seule marque qui fabriquait des appareils photo pour gaucher. Armement à gauche. On peut supposer que le fabricant était sûrement gaucher. L'autophote. L'autophote. L'autophote, c'est l'appareil photo de 1948, fabriqué par Louis Bayot de Stivo. C'est un appareil photo qui a été breveté. Un jeune exemplaire que vous pouvez voir au musée. C'était un compromis entre le Polaroïd et le Photomaton. On faisait la photo et 8 secondes après, par un système mécanique, la photo passait dans des bains, ressortait et on avait la photo sur papier. Ça n'a jamais été plus loin que le prototype et depuis, il n'y en a qu'un, il est ici. Quatrième partie du musée, le cinéma. En premier plan, les caméras, les projecteurs 16, les projecteurs 9, les projecteurs 28, les projecteurs 35 mm. Le pré-cinéma. J'oubliais, si vous voulez venir nous voir, nous sommes au musée des techniques, Villa Maglia, à Beaux-Tirans, au sud du Gironde, direction Toulouse après Bordeaux. Musique ... ... Sud de Bordeaux, direction Toulouse, sorti la Brede. Sorti de l'autoroute, direction Langon. Ça a raté. Bien raté à chaque fois. Portable et voilà. ... 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